L'automne. L'automne s'exaspère ainsi qu'une bacchante, folle du son des fruits et du son des baisers, et dont on voit frémir les seins inapaisés. L'automne se sombrit ainsi qu'une bacchante, au sortir des festeux emporprés. Elle chante, la moite lassitude et l'oubli des baisers. Les yeux à demi morts, l'automne se réveille dans le défaillement des clartés et des fleurs. Le soir appauvrit le faste des couleurs. Les yeux à demi morts, l'automne se réveille. Ses membres sont meurtris, son âme est pareille, ou coupe sans ivresse, ou ses feuilles les fleurs. Ayant bu l'amertume et la haine de vivre dans le flot triomphal des vignes de l'été, elle a connu le goût de la société. L'éternel amertume et la haine de vivre corrompt le festin où le monde s'enivre, étendu sur le lit de roses de l'été. L'automne, ouvrant ses mains d'appel et de faiblesse, se meurt du souvenir accablant de l'amour et n'ose en espérer un impossible retour. Sa chair de volupté, de langueur, de faiblesse, implore le venin de la bouche qui blesse et qui sait recueillir les sanglots de l'amour. De cœur à demi-mort, l'automne se réveille et contemple l'amour à travers le passé. Le feu vacille au fond de son regard lassé. Le cœur à demi-mort, l'automne se réveille. La vigne se dessèche et périt sur la treille. Dans le lointain pâlit la rive du passé. Le cœur à demi-mort, l'automne se réveille.